Alors que l'Agence européenne des médicaments a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech, il reste encore du travail pour mener à bien les campagnes de vaccination au niveau national. Le Portugal qui va prendre au 1er janvier la présidence tournante d'une Union européenne en pleine crise sanitaire va devoir faire face à une situation sans précédent dans l'histoire des 27. En tant que président du Conseil, le Portugal fera tout ce qui est en son pouvoir pour lancer une campagne de vaccination universelle capable de couvrir la majeure partie de la population européenne en une année. Nous nous efforcerons de mieux coordonner les mesures de restriction en termes de discipline, de protection et de sécurité individuelle, mais aussi de mieux gérer l'espace européen de libre circulation. La pandémie de Covid-19 a frappé très durement les économies européennes. Des milliers de magasins ont mis la clé sous la porte, mais pour le chef de la diplomatie portugaise, il peut aussi s'agir d'une opportunité à saisir. Notre reprise économique doit être en même temps le chemin d'une économie sans carbone. Une économie numérique, capable de générer des richesses, des emplois et des revenus pour les citoyens. En plus de la gestion de la pandémie, la présidence portugaise devra aussi gérer un autre dossier crucial pour l'avenir de l'Union, celui de la sortie du Royaume-Uni, avec une situation post-Brexit qui s'annonce explosive, et ce, dès le 1er janvier. Merci.